Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Avant de commencer, nous souhaitons vous rappeler que ce séminaire se veut avant tout interactif. Pas seulement interactif les jeudis quand nous sommes ensemble, mais aussi sur le site, qu'on a mis en place un forum. Justement, si quelqu'un n'a pas eu l'occasion ou le temps de poser une question à nous ou à nos invités, vous pouvez le faire sur le site soins-et-compassion.fr et vous allez voir la rubrique forum. N'hésitez pas et même peut-être pas forcément une question, un article que vous jugez important, pertinent à nos réflexions, des textes, des idées, à nous ou à nos invités. Donc, pour rappeler, l'objectif de ce séminaire, c'est de donner une place primordiale en mention du soin et de la compassion, non seulement dans une institution hospitalière, mais plus largement dans l'institution des institutions. Et on a commencé, on a ouvert ce questionnement, ces thématiques lors de la première séance, en vous présentant le nombre de thèses respectives de la philosophie. Et à travers nos thèses et des intervenants variés, on tisse toujours ce même lien vers ce but de donner de valeur, de mettre en valeur, de donner une place importante et pas périphérique au soin et à la compassion dans la cité. Nous avons commencé par les éthiques du CAIR avec la philosophe Fabienne Brugère, en expliquant la responsabilité de chacun face à la vulnérabilité commune. Après, avec Luigi Flora, qui se déclare comme patient-chercheur, on a élargi le sujet en essayant de comprendre comment le vécu personnel change encore plus s'émet encore plus en urgence l'engagement face à la vulnérabilité. Et aujourd'hui, on continue avec la sociologue Dan Ferrand-Becchmann à s'interroger sur ces mêmes questions, plus spécifiquement dans le contexte de l'association des bénévolats dans l'engagement associatif, les motivations derrière, l'impact, l'importance. Je laisse Pauline présenter notre intervenant. Bonjour Dan Ferrand-Becchmann, professeur de sociologie mérite à l'Université Paris VIII et a créé son sac de recherche au CESOL depuis 1971. Vous avez largement contribué au développement d'une réflexion autour du bénévolat et de l'engagement dans l'engagement associatif. Vous avez même été chargé de mission sur le bénévolat auprès du secrétariat d'Ottawa en 1986 et vous avez mis très régulièrement des débats et des conférences sur le sujet. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler du lien ou des liens entre le bénévolat et la compassion à partir de votre courage intitulé « Les bénévoles passent au cancer » tout le temps de l'engagement. Je vous cède la parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir fait une place dans ce séminaire. Je me suis demandé d'ailleurs si j'avais une certaine légitimité ou pas. Alors du coup, j'ai pas mal lu sur la compassion, ça m'a beaucoup intéressée et ça a probablement relancé un certain nombre d'interrogations et je vous en remercie beaucoup encore une fois. Alors j'ai fait pas mal de conférences aux États-Unis et en général il faut commencer par des blagues mais là ça me semble difficile sur un sujet comme celui-là. Alors je me suis dit que je pouvais par contre faire référence à un film qui m'a énormément touchée qui est « Moi, Daniel Black ». Parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais il faut aller le voir. Et là, on voit vraiment ce que c'est que la compassion et ce que c'est que la non-compassion. Vous l'avez vu ? Parce que Daniel Black est donc quelqu'un qui a eu un problème cardiaque et qui ne peut pas travailler et en même temps il veut essayer d'avoir des allocations pour son handicap et pour pouvoir attendre quelques mois avant de retravailler. Il a vraiment envie de travailler et il va se heurter à une bureaucratie anglaise épouvantable. Ce qui est assez curieux parce que c'est pas tout à fait l'image que j'avais de la bureaucratie anglaise mais vraiment où il n'y a pas une étincelle de compassion et où c'est vraiment la bureaucratie froide, distance, etc. Alors de temps en temps, il y a une lueur puisqu'il y a une des personnes à qui il va s'adresser pour retenir... Je vous raconte pas cette histoire, il faut aller voir le film. Il y a une des personnes qui est un peu, je dirais, compassionnelle et puis surtout il va rencontrer une autre personne qui est dans une grande difficulté comme lui avec lequel il va partager sa situation difficile pour lequel il a vraiment une très grande compassion donc on va s'en expliquer et encore une fois on voit là compassion et non-compassion s'affronter de façon très brutale. Alors à la limite ce sera assez facile pour moi de dire les bénévoles c'est des personnes qui sont compassionnelles et puis les professionnels ne le sont pas. Mais j'ai toujours refusé de faire cette différence. J'ai toujours refusé d'ailleurs parce qu'un jour dans un article où je montrais justement que les bénévoles ont cet engagement, cette motivation à aller vers les autres, ce sens du service soit l'autre, les personnes qui m'avaient commandé un article qui en l'occurrence d'ailleurs étaient des préfets, m'ont dit mais nous aussi vous savez on a le sens de l'engagement, le sens du service, etc. Alors tout d'un coup j'ai réfléchi en me disant mais c'est vrai, il n'y a pas deux mondes qui s'affrontent mais il y a quand même deux conceptions de la relation à l'autre qui s'affrontent. Donc c'est un peu de ça dont on va parler. En tout cas, je vais commencer par discuter autour du thème de la compassion, un peu de façon philosophique, je ne suis pas philosophe, je suis sociologue, uniquement sociologue, j'ai une thèse d'état en sociologie, mais c'est vrai que du côté de la philosophie, on peut réfléchir au sens des mots et on peut analyser le sens des concepts, la sociologie aussi, mais la sociologie va toujours se, enfin pour moi, c'est toujours appuyé sur du terrain. Et j'ai fait pendant 30 ans différents terrains, c'est-à-dire différentes analyses de situation, d'organisation de bénévoles, de bénévolat. Et un des dernières recherches que j'ai faites, c'est donc les bénévoles face au cancer. J'ai fait 100 entretiens auprès de personnes qui étaient bénévoles dans le champ du cancer et je me suis aperçue, et on était tous surpris, y compris les financeurs qui nous ont aidés à faire ces entretiens, qui sont tous réécrits, etc. En fait, c'est qu'une grande partie des personnes qui sont bénévoles dans le champ du cancer ont eux-mêmes été touchées par la maladie. Et même en allant plus loin, une grande partie des personnes qui sont salariées des grandes associations ou des petites associations qui s'occupent du cancer ont été touchées par la maladie. C'est-à-dire que leur engagement vient de la manière dont ils sont concernés. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur un nouveau concept qui est celui du concernement. C'est-à-dire, on est bénévole, mais on est concerné. Et c'est très différent d'être bénévole concerné et bénévole non concerné. Et dans cette idée du concernement que je développe largement dans mon ouvrage, puis que j'ai eu l'occasion, à travers une vingtaine de conférences dans beaucoup d'associations de malades et dans différents types d'associations de malades, diabète, myopathe, etc., de voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait et on ne peut pas remplacer ce concernement. C'est-à-dire, moi, je suis mère de famille. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été mère de famille ce que c'est que cette relation à l'enfant. Quelqu'un qui a été malade pendant très longtemps et Luigi Flora, qui est un ami, un collègue, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, explique très bien ça aussi. Quelqu'un qui a été atteint par une maladie sera différent de quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Alors, c'est un petit peu un parté que j'ai fait là. En tout cas, cette idée de compassion, c'est important de souligner à quel point c'est inhérent, je dirais, à la nature humaine. Avoir de la compassion, c'est quelque chose qui vient dans la relation humaine. Ce qui est assez curieux, et je reviendrai souvent là-dessus, c'est qu'on demande quelquefois aux professionnels de garder une certaine distance. C'est-à-dire, on peut demander à des professionnels, attention, ne vous engagez pas dans une relation, gardez une certaine distance. Alors ça, ça va être un peu le fil. Moi, je l'ai entendu quand j'ai travaillé sur le bénévolat dans la lutte contre l'illettrisme. On demandait aux formateurs de ne pas être trop près des personnes qui formaient. Je l'ai entendu quand j'ai fait un gros travail, enfin, quand j'ai fait, on a fait un gros travail dans le bénévolat face au problème du mal-logement. On demandait aux personnes de garder une certaine distance. Et c'est vrai que, quelquefois, on va voir que les professionnels ont une formation où on leur inculque cette idée de distance et que les bénévoles qui ont la chance de ne pas avoir de formation, dans certains cas, vont se sentir beaucoup plus libres de cette proximité et, par là même, de cette compassion. D'autre part, je pense quand même qu'il y a des personnes qui sont par nature plus compassionnelles que d'autres. Est-ce que ça fait une meilleure relation ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser de façon sans arrêt. Voilà. Il y a différents termes ou différents concepts qui sont proches du mot compassion. Par exemple, la pitié. Et si je vous dis ça, c'est parce que je les ai retrouvés dans les auteurs que j'ai pu lire ou relire. La pitié, c'est différent de la compassion. Parce que dans la pitié, et ça, je crois que c'est marqué dans Saint-Augustin et c'est marqué chez d'autres auteurs, il y en a un qui souffre et l'autre qui ne souffre pas. C'est-à-dire, vous avez pitié d'une personne qui est très pauvre, vous, vous ne l'êtes pas. Vous avez pitié de quelqu'un qui est en train de mourir à la guerre et vous, vous êtes en bonne santé. Il y a une différence dans la pitié par rapport à la compassion. Et je pense que, par contre, ce qui se passe, c'est quand vous avez pitié de quelqu'un, on va passer d'un état où on est orienté par ses propres besoins, parce qu'en fait, on est quand même, en général, plus intéressé ou plus orienté par le fait qu'on a faim, qu'on a froid, voilà. Et puis, tout d'un coup, vous allez être orienté, vous allez considérer les besoins d'une autre personne. C'est ça qui va faire passer, je dirais, vers l'état de compassion. Tout d'un coup, vous rentrez dans le... Vous rentrez presque dans l'émotion de l'autre personne. Et compassion, ça veut bien dire ça. Je voyais dans un article qu'on comparait le mot compassion en français aux autres façons de le dire dans d'autres langues. Et je pense que vous le savez. C'est-à-dire, la compassion, c'est partager la passion. C'est partager la souffrance. C'est partager la douleur. Je citais le cas d'un de mes petits-fils qui, voyant des gens dans la rue, alors que c'est plutôt un dur à cuire, même s'il est tout petit, en fait, tout d'un coup, se met à pleurer. Et bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va avoir l'impression d'avoir froid ou faim, comme le petit gamin syrien qui est sur le trottoir. Donc, c'est vraiment le partage. Alors, il y a eu pas mal de critiques qui ont été faites sur l'idée de compassion par un auteur pour lequel j'ai toujours eu des sentiments ambigus. Alors, je pourrais vous indiquer, j'avais fait un article là-dessus, qui est Anna Arendt. Parce qu'en fait, Anna Arendt parle de la compassion, mais elle est assez critique par rapport à la compassion. Et elle rejoint une critique qui est assez classique, c'est-à-dire que la compassion, c'est pas forcément l'action. La compassion, c'est des étapes, c'est-à-dire vous partagez la situation de l'autre, éventuellement, vous avez une sorte d'attendrissement, mais c'est pas vraiment le mot. Ou alors, au contraire, une indignation. Et puis ensuite, éventuellement, il y a action. Mais il n'y a pas forcément action. C'est-à-dire que, dans notre ordre d'idée, c'est vrai qu'on passe notre vie à voir à la télévision des enfants qui meurent, voilà. On les voit, mais c'est pas forcément ça. À la limite, on va se complaire à ce regard compassionnel. Bon, on a eu de l'émotion, ça passe pas forcément à l'action. Donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui vont critiquer le concept ou l'idée de compassion s'il n'y a pas par derrière action, c'est-à-dire éventuellement lutte, éventuellement passage aux politiques. Voilà, bon, c'était un peu l'introduction, mais je reparlais de ces différentes choses avant de vous parler plus longuement du bénévolat. Alors, moi qui ne suis pas du côté, je dirais, de la communauté catholique, j'ai quand même été très séduite cette année par une visite que j'ai faite un peu par hasard dans un monastère augustin au Québec. Je ne sais pas s'il y a Québec, il y a un monastère, il y a le monastère des Augustines, qui est, je crois qu'en France, les Ursulines et Augustines, c'est pas très différent. Et j'étais extrêmement intéressée parce que pour la première fois, je voyais un univers médical, parce que les Augustines au Québec sont un, je ne sais pas comment on dit, une confrérie soignante, une communauté soignante, et qui développe très largement cette idée de prendre, de considérer la personne dans toutes ses dimensions, aussi bien médicale, souffrante, la douleur, que aussi psychologique, l'âme, etc. Et il y a une approche de l'homme dans sa totalité. Et alors, la question que je me suis demandée, c'est, est-ce que les Augustines qui rentraient dans ce monastère, dans ces œuvres, parce qu'il y en a un certain nombre sur l'immense territoire québécois, est-ce qu'elles étaient, dès l'abord, des femmes compassionnelles ? Parce que je pense quand même que c'est une qualité qui est difficile à acquérir par une formation, ou est-ce qu'effectivement, la proximité des autres, l'enseignement de Saint-Augustin, les invitait à cela ? En tout cas, ce qui était très intéressant, c'était effectivement de voir tout ce qui était théorisé à partir de leur expérience. En fait, ce qui était dit dans les différents entretiens que j'ai pu lire, je n'ai pas eu le temps de lire, il y a un livre que j'ai rapporté, je vous citerai. En fait, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, ces sœurs, puisque c'est uniquement des femmes, mais il doit y avoir aussi des œuvres masculines, en fait, considéraient le malade comme le Christ, c'est-à-dire que c'était le Christ qu'elles soignaient à travers les personnes souffrantes. Mais là, on voyait vraiment ce sentiment, ce travail de compassion, c'est un travail de compassion, c'est-à-dire qui faisait qu'elles prenaient cette personne, elles accompagnaient souvent d'ailleurs ces personnes dans la mort, et il y avait d'ailleurs une partie de ces sœurs, dès le XVIIe ou dès le XVIIIe siècle, qui étaient formées à cet accompagnement. Et il y a une théorisation de l'accompagnement, de la compassion, qui est largement expliquée dans différents textes, à partir de saint Augustin, effectivement. En fait, il y a aussi une réflexion sur la miséricorde. Alors moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre qu'est-ce que voulait dire la miséricorde, et quelle était la différence entre miséricorde et compassion. Et visiblement, il y a une miséricorde du corps, et une miséricorde qui concerne l'âme. On peut peut-être dire que c'est un mot qui est assez proche du mot compassion, mais qui est un mot qui fait partie, enfin un concept, qui fait partie d'un vocabulaire chrétien. Et les miséricordieux, c'est en fait ceux qui vont aider les autres face à toutes les incommodités du corps et toutes les incommodités de l'âme. Et là, on voit que les miséricordieux chrétiens s'opposent aux stoïciens à qui on recommande au contraire la distance. Vous connaissez l'histoire des Spartiates, etc. Il y a une différence entre la miséricorde chrétienne et le stoïcisme et la distance qu'on va recommander. Et je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, j'ai eu quelquefois l'impression, face au corps médical, d'être face à des personnes à qui on avait davantage inculqué le stoïcisme et la distance que la compassion, la miséricorde. Alors, est-ce que c'était pour se protéger eux ou est-ce que c'était pour protéger les patients ? Bon, on peut se poser la question. Voilà. Il y a aussi, d'ailleurs, dans la doctrine autour des Ursulines, toute une réflexion sur l'hospitalité, l'idée de l'hospitalité. Je dis ça parce que j'ai été frappée de voir que Fabienne Brugère, qui est une collègue que j'aime bien et que je connais depuis fort longtemps et qui est venue il y a quelques semaines, en fait, est en train de travailler sur cette idée d'hospitalité et prépare un livre sur l'hospitalité. Et sur, peut-être aussi, alors l'hospitalité, ce n'est pas très loin de cette idée. Quand vous êtes hospitalier, c'est que vous recevez l'autre, vous accompagnez l'autre, vous aimez l'autre. Et il y a peut-être aussi, dans le corps médical, actuellement, une espèce d'écartement entre le devoir de technique, le devoir de plus en plus technique, de plus en plus spécialisé, de plus en plus aussi souvent de médecine à distance, médiatisé par la radio, etc., l'IRM et tout. Et puis, en même temps, ce devoir d'hospitalité et de compassion. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui est rectifié par ce que j'ai pu voir dans le travail des Augustines et probablement d'une grande partie du Québec. Parce que, bon, je ne raconte pas ma vie, mais c'est vrai que j'étais beaucoup au Québec et j'ai toujours été frappée de la différence dans les hôpitaux. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose au niveau des chiffres. Il y a un hôpital au Québec, 700 bénévoles. Et le même hôpital en France, ce n'est pas 700 bénévoles. Quelquefois, vous en trouvez 7, mais quelquefois un peu plus. Mais je veux dire, la différence, elle est aussi là. Et donc, il y aura un soin de l'autre et un accueil de l'autre qui sera différent. Non pas, encore une fois, que les infirmières ne puissent pas, que les personnes âgées ne puissent pas, mais il y a aussi cette question du temps et de la disponibilité. Et aussi, peut-être, de cet apprentissage de la distance. Mais ça, c'est une question que je me pose. Alors, le deuxième auteur que j'ai lu à l'occasion de cette invitation, c'est quelqu'un que je vais recommander fortement à Pauline et à Zinia. Là, c'est Madame Marie-Hélène Audi, A-U-D-Y, qui a fait une thèse sur les sympathies chez David Hume. Vous avez 700 pages sur les sympathies chez David Hume. Et c'est très intéressant, quand même, de voir à quel point David Hume est un des rares auteurs. Donc, c'est un philosophe écossais du XVIIIe siècle, qui, XVIIe ou XVIIIe ? XVIIIe, qui a travaillé sur les passions, les émotions, la sympathie. Et un des nombreux sens de la sympathie, c'est la commissération, le mouvement de l'âme, la pitié et la compassion. Donc, voilà une première piste qui n'est pas évidente. Et puis, je crois qu'il vaut mieux lire David Hume en anglais plutôt qu'en français. Enfin, je vous dis ça parce que, malheureusement, souvent, la philo est mal traduite. Voilà. Le deuxième auteur... Alors, je vais passer rapidement à travers certains auteurs puis on parlera plus fortement du bénévolat. Le deuxième auteur que je vous recommande, c'est évidemment Ricœur. Qui... Alors, Ricœur, c'est un protestant qui, je crois, qui montre bien que la compassion fait partie des sentiments spontanément dirigés vers autrui. Mais, encore une fois, je pense qu'il y a des personnes qui sont spontanément dirigées vers autrui et d'autres qui ne sont pas spontanément dirigées vers autrui. Quelquefois, comme je l'ai vu dans cette étude sur les bénévoles face au cancer, le fait d'être concerné, soit même par la maladie ou par la maladie d'un proche, fait qu'on va être plus compassionnel qu'on ait pu l'être avant. Voilà. Donc, dans Ricœur, vous allez trouver un certain nombre de travaux sur la compassion. Il parle aussi beaucoup de pitié, d'ailleurs, mais c'est un de ses chevals de bataille. Alors, Brugère, vous n'étiez pas tous là à la conférence de Brugère, mais il y a effectivement... Ce qui m'a frappée dans le travail de Brugère, comme celui de Molinier, de Logier, de Paperman, c'est cette insistance sur le fait que le care, le souci de l'autre, que la compassion est plutôt du côté des femmes. C'est vrai que... Alors ça, il faut qu'on le souligne, et c'est vrai aussi pour les bénévolats, le travail de care, c'est-à-dire du souci de l'autre, de la sollicitude, aussi de la compassion, a fait partie traditionnellement des tâches d'accompagnement, des tâches de soins dévolus aux femmes, soit vers la génération plus âgée, soit vers les enfants, soit vers le mari, soit vers les malades, soit vers les handicaps. C'est vrai que socialement, les femmes ont été dévolues à ces tâches. Ceci dit, la société actuellement est quand même en train largement de changer cela, puisque les hommes, même si c'est lent, partagent ces tâches, et d'autre part, il y a quand même, il y a toujours eu dans l'histoire, même si c'est moins en temps, des hommes qui étaient, ne seraient d'ailleurs que dans les ordres religieux, parce que vous ne pouvez pas mettre à part les ordres religieux en disant parce que c'est des religieux, on ne va pas parler d'eux. Ils ont aussi une attitude compassionnelle. Et d'autre part, dans les associations où il y a une grande inégalité entre les hommes et les femmes, vous avez beaucoup d'hommes qui dirigent les associations, puisqu'il n'y a que 20% de femmes à la tête des associations en fonction de responsabilité, et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des fonctions effectivement d'accompagnement, par la même, de care et de compassion. Alors du coup, j'ai été un peu énervée, mais elles le savent, parce que je les ai même invitées à des tables rondes quand je dirigeais l'association de sociologie, enfin des sociologues en France. Quelquefois, ça m'énerve un peu parce que le débat est un peu biaisé, c'est-à-dire on dit c'est toujours les femmes qui sont, etc. Mais le problème, moi je pense que c'est aussi de se dire est-ce qu'il n'y a pas une coupure entre les professionnels et les bénévoles dans le partage du care et de la sollicitude. Et alors si je dis ça, bon, ceci dit, je trouve admirable les travaux de Pascal Molinier, de Sandra Logier, etc., je dirais elles font du très bon travail mais c'est vrai que leur optique féministe a quelquefois un peu dévié la question. Pour moi, la question reste aussi sur le partage entre les bénévoles et les professionnels. Et je le dis d'autant plus que dans les années 85, je dirais, après un certain nombre de rapports de l'administration sociale anglaise, c'est-à-dire le Seabum Report et le Beverage Report, plutôt Beverage Report, et le Seabum Report qui faisait le point sur les politiques sociales anglaises où il y avait une grande place qui était donnée au travail des bénévoles alors que franchement, dans les grands rapports de politique sociale en France, on ne parle pas beaucoup des bénévoles. Il y a eu quelques rapports de bénévoles-là, on n'en parle pas beaucoup et l'ARS, ce n'est pas forcément leur problème. Moi, je passe ma vie à les asticoter, mais ce n'est pas vraiment leur problème. en fait, dans le troisième grand rapport de l'administration sociale anglaise, qui est le rapport Peter Barclay, en fait, il était marqué noir sur blanc que les professionnels reprochaient aux bénévoles de leur prendre la bonne part du gâteau, c'est-à-dire l'affection des malades. Et après, moi, j'ai pu vérifier cela en interrogeant, on a surtout interrogé des personnels soignants, des personnes dans les associations, etc., autour du cancer, mais c'est vrai que j'ai entendu des personnes, même dans les services de soins palliatifs, qui étaient des professionnels, et c'était des infirmières, des aides-soignantes, les médecins en parlaient un peu moins, qui disaient, mais finalement, nous, on n'a pas le temps. Alors, certains disaient, c'est dommage parce que les bénévoles font le travail, nous, on ne peut pas le faire, et d'autres disaient, heureusement qu'il y a des bénévoles, parce que sans ça, qui est-ce qui s'occuperait de l'accompagnement ? Qu'est-ce qui serait là pour donner la bonne part du gâteau, pour accompagner ? Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit problème, il y a eu des petits problèmes en Angleterre qu'on conçoit très bien parce que la place du bénévole, là, est tellement grande qu'elle peut, effectivement, voilà, ils ont la chance d'avoir du temps et puis ils sont moins liés par toutes ces obligations du secret professionnel, de l'anonymat, etc., qui font qu'ils vont pouvoir donner davantage de temps. Et il y avait ce reproche et du coup, ces recommandations faites par Peter Barclay, moi, j'avais invité en France à l'époque parce que j'ai dirigé pendant dix ans des masters de travail social où j'avais des infirmières, etc. Et effectivement, j'ai pu inviter des Anglais parce que c'était à l'époque qu'il y avait Nicole Questio qui était anglaise et qui avait laissé des traces sur cette réflexion sur le bénévolat. Et c'était très intéressant, effectivement, de pouvoir entendre ce qui se passait en Angleterre en se disant que ça pouvait se passer chez nous. Mais bon, il y a 14 millions de bénévoles en France mais il n'y en a pas 14 millions dans les hôpitaux en France. Ou alors, les choses ont changé depuis deux ans, mais je ne crois pas. Voilà. Je vais passer très, très vite parce que je vois que je suis en train de prendre trop de temps sur les autres philosophes qui m'ont semblé intéressants pour parler de la compassion. Il n'y en a pas beaucoup. Lévinas, évidemment. Lévinas, c'est un philosophe juif. Enfin, oui, il fait partie de la communauté juive et qui a beaucoup travaillé sur la relation à l'autre, la relation à la vulnérabilité et sur le fait qu'il faut qu'on puisse compatir à la souffrance de l'autre. Mais il avait un côté un peu combatif. D'ailleurs, en fait, c'était un professionnel. je crois qu'il s'occupait des hôpitaux. Il était philosophe mais il s'occupait des hôpitaux. Il n'était pas très, très facile d'ailleurs dans les relations. Je sais ça parce que ma famille a travaillé avec lui, pour lui. Et c'était un politique aussi. Il disait la compassion, c'est lutter et non gémir. Et ça, c'est aussi un peu l'idée d'Anna Arendt. Et cette méfiance un peu de Arendt pour la compassion, on ne la retrouve pas chez Lévinas pour qui la compassion se rapproche quand même de l'amour et de la démesure et de la lutte. Voilà, je trouve ça intéressant. Je vous renvoie quand même à un auteur qui a parlé de la compassion qui est Aristote mais bon, c'est une vieille histoire. Ceci dit, ce n'est pas inintéressant de voir que chez nos grands auteurs grecques et latins, c'est quelque chose dont ils parlent déjà. On peut rapprocher enfin la compassion de la sollicitude et je le fais parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. La sollicitude, c'est peut-être moins fort que la compassion, c'est ce mouvement dont parle aussi Fabienne Brugère, le mouvement et puis dont parle John Tronto et dont parle Carole Gilligan, je vous redonnerai peut-être toute cette bibliographie mais qui est assez connue, Carole Gilligan et Tronto qui ont travaillé sur le CAIR toujours avec cette approche très critique et très féministe. La sollicitude, c'est le mouvement qui se tourne vers autrui. et dans la sollicitude, il y a aussi cette idée que la sollicitude peut déboucher sur l'indignation qui est une dimension plus engagée, plus sociale, une dimension qui me plaît, que j'ai beaucoup soulignée dans le bénévolat parce que j'en ai eu un peu assez qu'on décrive toujours les bénévoles comme des dames de bonnes oeuvres, ce n'est pas vrai. Les bénévoles sont pour la plupart et ceux qui tiennent bon, c'est ceux qui sont militants, qui luttent pour une idée. Donc, il y a cette idée que dans la compassion comme dans la sollicitude, il y a la dimension d'indignation, d'engagement où on expose finalement la société tout entière où on lutte pour une idée pour la société tout entière, où on va faire connaître ou réclamer des moyens d'écouter, d'accompagner, de prendre soin. Alors là, moi, je veux citer encore une fois Luigi Flora parce que lui, ça fait 20 ans qu'il travaille pour le droit des malades. Il se trouve que moi, j'ai travaillé pendant quelques mois et même ensuite des années avec Bernard Kouchner aussi sur le droit des malades. C'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est débouché pas seulement sur un sentiment mou, mais aussi sur un sentiment qui va donner place à la justice, au droit et à la possibilité pour la personne pour laquelle on a de la compassion de changer sa situation. Voilà. Et dernière chose aussi, je crois que c'est important de se dire qu'avoir de la compassion pour quelqu'un et c'est ce que font les bénévoles, c'est pas seulement comprendre leur situation, mais c'est de rentrer dans un système d'échange et de leur donner des clés pour se sortir de cette situation. Alors, c'est là où on va déboucher sur un... Je crois que Fabienne Brugère en a parlé, moi, j'en ai beaucoup parlé, sur un concept qui est assez nouveau puisqu'il n'a jamais été traduit en France qui est celui d'empowerment. Je n'ai pas le moyen de l'écrire. Ça veut dire donner le pouvoir d'agir, mais ça ne veut pas dire ça exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que un certain nombre de travailleurs sociaux, d'éducateurs sociaux, d'animateurs sociaux, etc., aux États-Unis, dont Barack Obama d'ailleurs avait fait partie quand il était à Chicago, c'est un peu l'école d'Alinsky, au lieu simplement de compatir avec les clients, de compatir avec les malades, de compatir avec les personnes sans logis, de compatir avec les personnes vulnérables, ils essayent de leur donner les moyens d'agir. Et toute la doctrine, c'est de donner à chacun le pouvoir et le moyen d'agir. C'est la doctrine de Saloui-Alinsky, c'était la doctrine de Barack Obama, moi, j'ai connu les associations dans lesquelles ils travaillaient, je l'ai peut-être croisé sans le savoir à l'époque à Chicago. En fait, c'est vraiment une doctrine, je dirais, très différente de ce qui étaient les méthodes du travail social à une époque en France qui étaient plutôt celles de l'assistance. Alors que dans l'idée d'empowerment qui est très, très à la mode et très en vogue dans les pays du Nord comme au Québec et maintenant en France, par exemple, elle a toute détresse associative d'association. C'est vraiment de dire on n'est pas là pour faire la place, on n'est pas là pour dire comment faire, on est là ou si on est un peu là pour dire comment faire, on est là pour aider les personnes à se prendre en charge et c'est une des théories, je dirais, un peu novatrices dans les associations et dans le bénévolat. Et vous voyez que ce n'est pas complètement différent de la compassion parce que c'est presque une étape après la compassion. Vous avez pitié, vous compatissez, vous vous indignez, vous passez à l'action et l'action, ça peut être de permettre aux personnes de se prendre en main. Et dans beaucoup d'associations de malades, c'est comme ça, une association de malades, alors il y en a dans le cancer aussi, enfin dans des associations, le problème du champ du cancer, c'est que c'est beaucoup d'associations qui se préoccupent d'un cancer en particulier. Alors ça va être des associations qui sont très monogenes, monosexes, ou très monohages, etc., les malades, les personnes qui ont leucémie, les personnes qui ont un cancer du sein, etc., comme d'abord. Mais alors il y a une association qui est très large qui est l'association des diabétiques, l'AFD, l'Association française des diabétiques, et ils sont assez étonnants parce qu'effectivement toute leur doctrine c'est la prise en charge, l'autodialyse, etc. Et donc là il y a eu dès le début avec d'ailleurs une incitation d'une personne qui dirige qui est Carole Avril qui est de que les gens se prennent en charge. Donc on est là, dans un sens on a l'impression qu'on est loin de cette idée de la compassion. Moi je pense que c'est une étape ou c'est un des impacts. Voilà. Il faut que j'aille vite maintenant. C'est combien de temps encore ? Je me suis posé aussi la question en regardant les différents ouvrages finalement comment est-ce que la personne qui reçoit de la compassion parce qu'il faut toujours s'intéresser aux différents acteurs quand on est bénévole c'est-à-dire pas seulement regarder le médecin mais regarder aussi le malade écouter le malade écouter les proches etc. Je me suis dit mais finalement comment est-ce que la personne qui reçoit de la compassion va la recevoir ? J'ai trouvé assez peu de travaux là-dessus. J'ai fini par trouver quelques phrases dans un livre je ne me souviens plus exactement le titre c'est le livre de Brigitte Joseph-Jeanney c'est le malade le psychologue elle a perdu son mari d'un cancer et elle le suit pendant une dizaine d'années et elle va raconter cette expérience et le livre est quasiment impossible à trouver mais c'est vrai que